L'objectif c'est de remporter nos quatre derniers matchs en championnat. Je pense qu'on se doit à ça à nous-mêmes, on se doit à ça aux supporters, au club. Il ne faut pas galvaniser cette fin de championnat. Il faut rester très concentré parce qu'on n'a pas envie de partir en vacances sur une fausse note. Maintenant, après, il y a aussi l'objectif de la coupe qui reste primordial maintenant. Donc voilà, ça va être un match compliqué contre Paris, mais sur un match tout est jouable. Il faudra se donner à fond pour donner la chance d'aller en finale et de vivre quelque chose de beau et de ramener pourquoi pas un titre ici à Montpellier. Forcément, en championnat on est un peu relégué maintenant, malgré qu'il y a toujours de l'espoir. Mais ça devient de plus en plus compliqué. En championnat, il faudra rester sur la dynamique qu'on avait avant le match de Nice. Il faudra remporter nos quatre derniers matchs, si on le peut. Mais c'est vrai que ce match de Coupe de France est dans les têtes parce que ça reste une compétition qu'on a envie de gagner, qui peut nous ouvrir les portes de l'Europe aussi. Donc voilà, il faudra d'abord penser à ce match contre Saint-Etienne et ça nous permettra de bien travailler pour le match de Coupe de France contre Paris. Oui, forcément, vous avez raison. Je pense que le match entre Saint-Etienne et Strasbourg va nous permettre d'engranger de la confiance. Voilà, si on arrive à remporter ces deux matchs, c'est sûr que ça va nous mettre une grande confiance. Maintenant, il faut jouer les derniers matchs de championnat. Il faut essayer de tous les gagner parce que voilà, c'est l'objectif. C'est sûr que je pense que la Coupe de France est passée dans le premier objectif. Mais il faut finir sur une bonne note en championnat parce qu'on n'a pas le droit de lâcher, rien que pour nous déjà et pour tout le club, pour les supporters aussi. On n'a pas le droit de lâcher prise. Il faut rester dans les huit premiers pour moi. Il ne faut pas, voilà, mon objectif c'est de rester dans les huit premiers. Et voilà, ça passe par des victoires aussi en championnat. Et bien travailler pour le match qui arrive aussi à la demi-finale de Coupe de France. Bien sûr, bien sûr, on aurait aimé finir plus haut. On en avait les capacités. Voilà, il y a eu un mois de janvier qui a été aussi compliqué. C'est un peu récurrent chez nous. Mais voilà, après, c'est sûr qu'on peut avoir des regrets. Maintenant, il ne faut pas vivre avec les regrets. C'est comme ça. Maintenant, il faut apprendre. Il faut qu'on apprenne vite parce que ça fait deux, trois ans que c'est un peu toujours la même chose. Mais voilà, c'est un club qui est structuré. Pour rapport au budget, etc., on fait quand même une bonne saison, je trouve. Maintenant, l'objectif c'est de rester dans les huit premiers. C'est de bien finir. Parce que ça serait vraiment bête de perdre, notamment, cette place de huitième. Si on peut aller chercher une place de septième, on ira aussi. Mais ça serait vraiment dommage de finir en eau de boudin. Et voilà. Après, l'objectif, c'est aussi la Coupe de France. C'est primordial pour essayer de donner un peu de baume au cœur à nos supporters et à nous-mêmes sur cette fin de saison. C'est difficile à expliquer. Après, il y a des états de forme différents selon les joueurs. On a eu beaucoup de suspensions. On a eu des matchs qui nous ont desservis. On a eu des cartons rouges. On a eu des blessés. Voilà, c'est des saisons qui... Voilà, plus avec le Covid. Donc, ouais, c'est vrai que c'est récurrent depuis 2-3 ans. Ce mois de janvier, il nous fait mal. Parce que je pense que si on faisait des mois de janvier un peu plus convenables, on va dire, je pense qu'on serait plus haut et certainement depuis aussi les saisons précédentes. Mais voilà, ça ne peut que nous servir de leçon. Mais je pense qu'il faut apprendre assez vite parce que ça fait 2-3 ans que c'est toujours la même chose. Et voilà, dans le foot, on n'a pas le temps de laisser les saisons passer comme ça. Et je pense qu'on mérite, nous les joueurs sur le terrain, de part de ce qu'on montre, etc., qu'on mérite d'aller une fois décrocher cette Coupe d'Europe et que les supporters aussi le méritent amplement. Donc voilà, il faut apprendre vite. Et on va apprendre de nos erreurs, mais il faut apprendre vite, ouais. Bon, après, le moyen de ne pas se blesser, c'est de jouer à fond. Parce que quand vous pensez à ce genre de choses, c'est là que bizarrement ça arrive. Je pense qu'il ne faut pas penser à ça. Il faut tout donner. Et déjà, je pense qu'il faut bien entamer ce match de Saint-Etienne. Ça va être important, notamment aussi pour effacer un peu ce qui a pu se passer contre Nice. Parce que, voilà, contre Nice, on n'a pas fait un grand match et on n'a pas été bon. Donc voilà, il faut renouer avec la victoire à domicile. Et il faudra aussi aller gagner à Strasbourg. Et puis ça va nous permettre d'engranger pas mal de confiance pour le match contre Paris. Mais voilà, il faut jouer tous les coups à fond. Après, les cartons, c'est vrai que ça peut être dommageable pour l'équipe. Les blessures qu'on a eues, c'est dommageable aussi pour l'équipe. Mais voilà, on va essayer d'affronter tous ces derniers matchs avec toutes les forces vives de l'équipe, du groupe. Et je suis confiant avec les gars. On va tout donner et on va essayer de faire une très bonne fin de saison. Non, pas forcément. Je pense que j'ai évolué sur l'aspect défensif. Je pense que j'ai fait un travail conséquent sur cet aspect-là. Après, de là à dire que c'est ma meilleure saison, oui et non. C'est sûr que sur l'aspect défensif, oui, peut-être. Après, je pense que la première année était même meilleure que ces deux-là. Mais ça reste pour moi une saison convenable, une bonne saison régulière pour rapport à celle des saisons précédentes. Voilà, je peux toujours faire mieux, ça c'est vrai, c'est le cas. On peut toujours faire mieux, ça pourrait aussi être aussi pire. Donc voilà, après j'aurais aimé, bon il reste quelques matchs, mais j'aurais aimé marquer un peu plus de buts, faire un peu plus de passes. Malgré que les chiffres restent convenables aussi. Mais voilà, après j'ai eu un autre rôle cette saison. J'ai apprécié avoir ce rôle, j'ai apprécié aider mes coéquipiers, leur montrer une autre facette de mon jeu, notamment sur le plan défensif. Donc voilà, c'est ça qui me plaît particulièrement. Maintenant, ça reste une bonne saison dans l'ensemble. Et c'est à moi aussi, à la fin de saison, d'analyser ce qui n'a pas été, ce qui a été, et d'analyser tout ça, et de progresser, et de repartir sur le bon wagon l'année prochaine. Je pense que pour eux, c'est l'année ou jamais. Je pense que là, ça ne tient qu'à eux. Ils ont tout entre leurs pieds. Maintenant, on sait que Paris, les joueurs qui composent l'équipe de Paris ont soif de titres. Donc on sait très bien qu'ils ne lâcheront pas. J'espère pour Lille qu'il n'y aura pas de faux pas, mais ils ont un calendrier plutôt favorable. Donc voilà, et puis ça serait bien aussi que ça soit Lille qui remporte le championnat. Ça changerait un peu d'habitude. Et voilà, ça permettrait aussi de montrer que le championnat français devient un peu plus attractif. Et qu'il y a trois, quatre équipes qui peuvent lutter pour le titre. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Je pense qu'ils ont une équipe dans l'ensemble qui est bonne partout, dans tous les compartiments du jeu. Ils ont été très réguliers. Et c'est ça qui fait la différence sur la durée d'un championnat, c'est la régularité. Eux l'ont été. Ils sont amenés par aussi un très bon coach. Donc tout le mérite est à eux. Et j'espère pour eux qu'ils remporteront ce championnat. Et ça changerait un peu d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada